Musique Bienvenue dans ce 7 minutes spéciale région. Au sommaire, nous faisons un tour à Caciola, où la mutuelle des agents de l'établissement public hospitalier régional de Caciola a organisé une campagne de dépistage gratuit pour les populations de la ville. Ensuite, à Gagnoua, une association de garagistes a élu son président et nous terminerons à Sipilou, où une coopérative lutte pour l'autonomisation des femmes. Santé pour tous, c'était le thème des journées de dépistage organisées par la mutuelle des agents des établissements publics sanitaires de Caciola à l'hôpital général de la dite ville, dans le cadre de ses activités annuelles. Il s'agit du dépistage de la tension artérielle et du diabète, du cancer du col de l'héthérus et du cancer du sein. Le diabète, l'hypertension, tue. Donc, je vais les encourager à venir se faire dépister. Ce n'est pas seulement au CHF. Dans n'importe quel centre de santé, ils ont la possibilité de se faire dépister. La plupart des malades doivent être détectés tôt. C'est pour ça que j'ai lancé un appel au personnel du Canada pour dire que, quel que soit l'objet de la consultation, quand il s'agit de nos mamans, il faut qu'ils trouvent les moyens de les conduire vers cet intégratoire-là pour voir si déjà elles en nous bénéficient. La secrétaire générale de préfecture de Catiola est revenue sur les instructions du ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle à l'ombre du personnel de santé lors de son passage à Catiola. C'était belle pour sensibiliser les agents à plus d'assidité à leur poste. Et également, il fallait que j'intervienne aussi sur l'hygiène hospitalière est vraiment fondamentale pour la santé du patient et de ceux-mêmes qui accompagnent le patient. Les participants à ces journées ont également été sensibilisés sur l'hygiène buccodentaire et ont pu se faire enrôler pour la couverture maladie universelle. Quelques jours après le lancement de l'opération de révision de la liste électorale 2024, le conseiller régional du Béret, Mepha Dossau, a effectué des visites dans plusieurs centres d'enrôlement de plusieurs villages et quartiers de Monconneau pour s'imprégner de l'effectivité de l'opération. Suite à son constat, Mepha Dossau a initié une rencontre de sensibilisation et d'information avec toutes les couches sociales du département de Monconneau. C'est du pays. Nous avons un candidat. Et notre candidat, c'est le président de la République. Nous pensons que c'est le cheval gagnant. Il est bon de venir mobiliser nos parents pour montrer ses oeuvres, pour dire que la sécurité dépend du président, le développement de Monconneau dépend de notre président. Fofana Abou, ressortissant de Sanrala, se dit satisfait de cette initiative et a lancé un appel à l'endroit des populations non inscrites sur la liste. Tous ceux qui ne sont pas sur la liste, vraiment prennent courage pour aller s'inscrire sur la liste, surtout les nouveaux magens. Et puis ceux qui doivent se déplacer, tout ça là-dedans. Au centre d'enrôlement de l'EPP, l'émissage d'Ossau, en passant par le centre de l'EPP du village de Sokourala, l'opération est au ralenti. La phase de recensement de l'opération de révision de la liste électorale 2024-2025 a débuté le 19 octobre 2024 et doit prendre fin le 10 novembre 2024. Traoré Abdelkarim est le tout nouveau président de l'Association des garagistes de Gagnoua. Il a été élu par acclamation au cours d'une assemblée générale qui s'est déroulée à la bourse de travail de Gagnoua en présence du président départemental de la Chambre des métiers, Koulibaly Saïdou, et de Tannoukoua, sous-préfet de Daiepakei, représentant le préfet de région du camp. Il sera aidé dans sa tâche par deux commissaires au compte qui ont également reçu le quitus des membres de l'association. Cette association est née de la volonté du président local de la Chambre des métiers de Gagnoua. Elle s'est donnée pour objectif de défendre les intérêts des garagistes du camp. Une importante mesure a été prise au terme de ses travaux. Il s'agit de la création d'une tenue vestimentaire pour tous les garagistes de Gagnoua afin de les rendre plus professionnels et compétitifs. La mise sur pied de cette fêtière a été saluée par les autorités présentes. Voici un tour de la Chambre des métiers de Gagnoua en Gagnoua en Gagnoua. Elle s'est donnée pour la Chambre des métiers de Gagnoua et pour le faire des voitures du camp. Elle a été saluée par les autres. Elle a été saluée par les autres. Elle a été décreté par les autres. Mais elle est en train de construire comme «jeu le jour » et au fil du temps. Cette association de garagistes est la première du genre à voir le jour à l'intérieur du pays. La société coopérative Glanli, qui veut dire en langue d'an, l'âme de glanlé, où l'union fait la force, entend rendre autonomes les femmes de la dite localité. Pour ce faire, elle a organisé l'inauguration d'un magasin de stockage et la remise d'une usine de broyeuses de manioc pour le plus grand bonheur de la population féminine. Parrain de l'activité, Diomondé Manga, maire de Sipilou, s'est dit heureux de l'opportunité offerte à la population. Nous voulons démontrer à notre peuple que les initiatives de ces gens, l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes, c'est des initiatives que nous devons encourager. Et c'est ce qui motive notre déplacement aujourd'hui ici à Glanlé. Pour féliciter mademoiselle Yolet Véronique pour cette belle initiative. Conscientes des potentialités que possède le village de Glanlé, les femmes plaident pour une oreille attentive, vu les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs tâches quotidiennes. Aujourd'hui, on a inauguré notre magasin de stockage de nos produits. Ici à Glanlé, nous sommes enclavés. Nous n'avons pas de route. Donc nos produits, on a les problèmes pour vendre nos produits. Notons que la présidente de cette coopérative, Véronique Yolet, dans son allocution, a invité les autorités locales et gouvernementales à se pencher sur le cas des femmes de Sipilou en général. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada